Des petits rondes bien réguliers sur l'eau en fin de journée sont la signature des alvins d'Alos qui redescendent vers l'estuaire de la Gironde vers l'Atlantique. Les pêcheurs professionnels espèrent que le moratoire qui interdit la prise d'Alos depuis 2008 commence à donner des résultats. Oui voilà, ces alozons qui vont dévaler la Garonne aujourd'hui, ils vont revenir que dans 5 ans. Donc dans 5 ans, si la nature fait bien les choses et si ces alozons arrivent dans des bonnes conditions dans la mer, on est susceptible que dans 5 ans, ces grandes alozes recolonisent cette Garonne en quantité. La quasi-totalité là c'est des ablettes qu'on capture justement pour la commercialisation. Il s'agit maintenant de savoir si les alozons ont bénéficié de conditions exceptionnelles cette année ou si on constate un retour durable de ce poisson en Garonne. Pour ça, on a besoin de l'aide des scientifiques qui vont nous aider à comprendre pourquoi il y en a eu beaucoup cette année, est-ce qu'ils ont une taille normale, quel âge ils ont, d'où ils viennent, etc. Des pêches partielles scientifiques en plusieurs endroits seront nécessaires afin de recenser vraiment la population d'Alos. Ce poisson exigeant sur la qualité de l'eau est également un indicateur de la santé du fleuve. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra attendre de longues années pour revoir les prises aussi importantes qu'en 1994. Merci. 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 Merci.